Je veux ici être clair, dans ce contexte, c'est à l'Ukraine, victime de cette agression, de décider des conditions d'une paix juste et durable. Des conditions d'une paix juste et durable. Merci à les 46 pays et 24 organisations internationales qui ont rendu présents. Et millions sont coupés de l'eau et de l'eau. La déstraction sévère aux familles, aux vivants et de l'infrastructure, va prendre des années pour se construire. Merci à tous. 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 Nous avons présenté un package de l'eau humanitaire seulement quelques semaines il y a. Mais en addition à ça, nous allons aussi offrir d'autres 55 millions d'euros du gouvernement swedish pour aider l'Ukraine à se construire son pays. Le quatrième pays qui fournit des générateurs d'électricité, c'est le premier besoin de l'Ukraine pour l'instant. Et on va continuer. Et nous avons réussi, grâce à la conférence de ce matin, solidaire avec le peuple ukrainien, je vous l'ai dit, M. le Président, cher Volodymyr, a levé plus d'un milliard d'euros d'aides pour financer de manière très concrète, et vous pouvez les applaudir. Ils sont fléchés d'ores et déjà vers les cinq secteurs clés qui avaient été identifiés par le président et son gouvernement, l'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé et les transports. Musique ... ... ... ... ... ...